Si tu consommes beaucoup de protéines à travers la viande, la volaille, le poisson et même les algues comme la spiruline, tu dois absolument savoir ce qui suit. Il faut que tu saches que la consommation importante de ces différents produits peut provoquer une augmentation du taux d'acide urique au sein de ton organisme. Alors qu'est-ce que l'acide urique ? L'acide urique est tout simplement une molécule qui provient de la détérioration des cellules au sein de notre organisme lors du renouvellement cellulaire. Le renouvellement cellulaire est tout simplement le fait que lorsqu'une cellule vient au monde, elle accomplit les missions de sa vie puis elle est détruite par notre organisme. L'acide urique provient de la destruction de ces cellules. L'acide urique parvient aussi à notre organisme lors de la consommation des produits d'origine animale ou des algues comme par exemple la spiruline. Une augmentation trop importante du taux d'acide urique au sein de notre organisme peut avoir différentes complications. Ces cristaux d'acide urique vont aller se déposer au niveau des articulations. Notre système immunitaire va détecter ces petits cristaux et va vouloir les détériorer. Comme le système immunitaire met du temps et n'arrive pas à détruire ces cristaux, cela provoque une réaction inflammatoire. La partie concernée par cette réaction va devenir rouge, inflammée et très très douloureuse. Ce phénomène est appelé la crise de gouttes. Si tu souhaites en savoir plus sur la crise de gouttes et l'acide urique et comment contrôler son taux d'acide urique, je te conseille de voir les vidéos que j'ai consacrées à ces différents sujets. Tu peux les retrouver sur le profil de ce compte ou sur le lien que tu retrouves au niveau de la bio. Pour plus d'infos santé et faciles à comprendre, abonne-toi. Je te dis à très vite et d'ici là, bien évidemment, prends soin de toi.